hello les arts journalistes aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto art journal donc et je vais replonger dans mon petit carnet d'un journal c'est le vice and creative voilà c'est le petit format alors je vais travailler exclusivement avec des produits all and create puisque c'était une page d'art journal que j'avais réalisé pour un projet d'été et donc là je voulais vous montrer donc j'ai enlevé tous mes tampons all and create de toutes mes pochettes j'ai gardé seulement donc les les visuels papier que j'ai classé par thème et par taille donc avec un petit trombone et c'est beaucoup plus facile pour moi de venir choisir et d'aller piocher ensuite dans la barquette dans voilà dans mes tampons qui sont vraiment restés juste sur une petite feuille de rhodoïd une seule et puis voilà je les ai classés comme ça ça me va beaucoup mieux c'est beaucoup plus rapide pour réaliser mes projets d'été pour all and create il fallait vraiment que je gagne du temps donc j'ai trouvé cette solution alors je vais travailler donc évidemment mon fond avec des néocolor 2 puisque j'aime beaucoup les utiliser en ce moment je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants puisqu'ils se travaillent donc de façon aquarelle et puis ils se travaillent aussi comme des pastels voilà on peut étirer la couleur avec le doigt c'est vraiment super donc plein de façons différentes de les utiliser ces néocolor c'est vraiment un des produits que j'utilise le plus en ce moment pour réaliser mes fonds donc vous avez vu j'ai créé donc un premier tour avec du violet foncé ensuite j'ai rajouté du rose fuchsia et puis du orange et maintenant avec mon gros pinceau aquarelle je mouille donc tout ce cadre que j'ai réalisé pour que les couleurs se fondent et se mélange un petit peu entre elles donc ça donne un joli dégradé au centre je viens appliquer de l'acrylique blanche avec mon couteau donc j'aime beaucoup travailler avec le couteau parce que ça donne des effets de texture et puis de suite on passe sur une dimension un peu plus sympa on dirait vraiment une petite peinture j'aime beaucoup j'aime beaucoup travailler au couteau donc avec la peinture amsterdam c'est la blanche c'est le blanc de titane et je viens sécher au hit gun une fois que c'est sec que je reviens avec mon néocolor faire le contour de ma page et cette fois ci vous voyez je décide de travailler le néocolor comme un pastel et puis j'étire la couleur avec le doigt donc j'aime beaucoup cette technique et puis quand on a fait le fond à l'acrylique blanche pardon quand on tire la couleur avec le doigt c'est très très beau le blanc du dessous fait vraiment ressortir la couleur du néocolor donc là je mets un petit peu d'orange sur la droite et puis sur la gauche je reviens avec le fuchsia donc voilà pour pour le cadre coloré sur lequel je reviens je reviens régulièrement tout au long de la vidéo voilà et jusqu'à temps d'avoir le résultat qui me convient donc là j'utilise le pochoir hashtag 127 qui s'appelle bloomed roses donc lui pacha becca et je viens avec la petite mousse et puis de la peinture acrylique donc rose fluo c'est la réflexe toujours la marque amsterdam et puis le orange fluo je viens tapoter comme ça donc c'est pas un pochoir c'est plutôt un masque voilà j'estompe un petit peu le bord du travail que j'ai réalisé au pochoir avec un petit peu d'eau et j'essuie là ici je procède de la même façon juste avec du rose fluo voilà je voulais un petit peu plus de rose que d'orange j'aime beaucoup beaucoup ce masque il est vraiment très beau très fin et très facile à utiliser dans dans les pages d'art journal donc je l'aime beaucoup celui ci c'est là c'était la nouvelle collection qui était sortie maintenant on en attend une autre donc on a hâte de découvrir tout ça là donc je choisis dans tous mes pochoirs all and trade toujours donc je choisis celui avec avec les différents cercles celui ci c'est le format a4 c'est un grand pochoir et là je vais m'en servir en fait comme gabarit pour tracer des cercles et je choisis d'utiliser là mes crayons derwent inktense ce sont des crayons aquarellables j'avais la boîte de 12 et là j'ai commandé la grande boîte donc je suis vraiment très très contente d'avoir toutes ces teintes elles sont vraiment très belles très vive moi qui adore les couleurs c'est vraiment superbe et donc là je viens tracer avec du bleu ou du violet des cercles sur le voilà sur mes sur mes deux pages donc des petits et des gros et puis je viens étirer la couleur cette fois ci en dedans donc du cercle pour créer voilà un petit effet comme une petite bulle donc il y en a certaines qui sont bleus et puis d'autres qui sont violettes voilà donc je viens faire des des petits effets donc avec avec mon tout petit pinceau aquarelle un petit peu d'eau vous voyez que de suite on a quelque chose de très facile à réaliser qui est très joli je remouille un petit peu mon cadre vous voyez le néocolore on peut revenir dessus remettre un petit peu d'eau voilà pour venir étirer un petit peu plus la couleur avec mon hit gun je sèche à nouveau tout ça et avec ma mousse et l'acrylique blanche je reviens faire le centre bien propre voilà je le prépare je veux qu'il soit bien blanc bien propre parce que je vais venir tamponner les citrouilles vous allez voir et je veux que ce soit vraiment nickel et bien blanc sans tache donc là je viens quand même apporter un petit peu de texture avec ce tampon de fond donc ce tampon c'est le hashtag 460 c'est le line it crescent de bip à chabeka toujours donc c'était aussi un des tampons de la nouvelle collection qui était sorti pour le printemps je l'aime beaucoup celui-ci il a des petites écritures les petits croissants de lune il est très facile à utiliser dans plein plein de projets et là je décide de le mettre juste à l'intérieur de mes cercles donc je reprends mon gabarit je viens rechercher la taille que j'avais utilisé et puis avec avec juste le bout des doigts je viens tamponner vous voyez à l'intérieur des cercles et puis j'en mets un petit peu à l'extérieur voilà donc je garde juste mon tampon sur le rhodoïd vous avez vu que je ne le place même pas sur un bloc acrylique voilà donc je reviens mettre un petit peu de couleur avec cette fois ci mes crayons derwent intense comme ça j'apporte quelques touches de couleur très facilement hop on met un petit peu de crayons on gribouille on mouille un petit peu et puis on a de suite voilà un petit effet de couleur qui se crée j'aime beaucoup ces crayons c'est très facile c'est le même principe que les nouveaux colors mais c'est des crayons donc on peut faire quelque chose de plus fin aussi et puis on a comme ça une gamme de couleurs incroyable donc là j'utilise la fameuse planche donc avec les fruits et les légumes donc de bupachabeca qui s'appelle basic vegist je crois et puis je choisis donc les citrouilles donc cette fois ci je l'ai je l'ai placé quand même sur un bloc acrylique c'est le bloc all and create qui est quand même assez souple et j'ai réalisé donc le tamponnage il est pas mal il est bien net mais je choisis de venir avec mon pigma micron reprendre tous les traits du tampon de toute façon ça c'est une habitude que j'ai toujours quand je fais les tampons je repasse toujours avec du noir pour intensifier les contours et les détails voilà donc je viens avec mes petits feutres noir donc ici ce sont les pits voilà et puis j'ai plusieurs tailles donc de mine et je choisis selon l'épaisseur du trait du tampon donc je suis je reste fidèle et je repasse comme ça le tampon tout doucement ça prend un petit peu de temps mais le résultat est là après donc impeccable là ce sont donc mes crayons ce sont mes crayons à base de cire ce sont les prismacolor donc vous voyez régulièrement dans mes vidéos et dans mes créations alors là je viens carrément rajouter du crayon ça c'est un crayon qui est très gras donc j'aime beaucoup utiliser le turquoise comme vous savez avec le vert anis faire se dégrader ça me plaît beaucoup donc ce sont les crayons que j'utilise le plus d'ailleurs ils sont usés ils deviennent tout petits voilà donc là je viens apporter un petit peu de lumière avec ce vert anis qui est très très beau et puis ce turquoise et j'en rajoute de ci de là donc en suivant toujours le contour de ma page je ne viens pas en mettre au centre je souhaite vraiment laisser le centre bien blanc là c'est carrément du jaune fluo que j'utilise puisque les prismacolor il y a trois couleurs fluo dans le coffret j'ai les 150 couleurs et ce jaune fluo aussi je l'adore en crayon il permet vraiment de rajouter toujours du peps donc c'est vraiment un de mes favoris celui ci et vous voyez sur le blanc acrylique comme ça ressort vraiment bien voilà l'acrylique permet de faire ressortir pas mal de médium c'est une jolie technique là donc avec le blanc je viens toujours retemponer un petit peu légèrement pour que ce soit bien bien blanc comme ça j'ai toujours un centre qui est vraiment propre et là donc j'utilise cette fois ci l'alphabet donc qui était sorti aussi pour la nouvelle collection il s'agit de la planche de tampons hashtag 456 et celui ci s'appelle snippet snippet alphabet je suis pas trop forte en anglais et celui ci il est donc de Tracy Evans donc j'aime beaucoup ces lettres ce sont des petites lettres un petit peu comme comme si on faisait un petit message anonyme j'aime beaucoup et là je viens découper donc toutes mes lettres pour former le mot pumpkin voilà et je viens les coller comme ça donc je choisis de mettre les cinq lettres sur la page de gauche et les deux dernières sur la page de droite donc voilà mon petit mot ici donc est terminé et là je décide d'utiliser la planche de tampon hashtag 455 qui s'appelle seasons de Tracy Evans donc qui faisait partie de la dernière collection également et là je vais utiliser plutôt les petits chiffres qu'on a tout en bas de la planche et puis voilà je viens décorer ma planche ma planche à ma page avec différents chiffres j'aime beaucoup je sais pas pourquoi je suis partie sur cette idée je trouvais que c'était sympa de faire une petite décoration avec ces chiffres qui sont vraiment très très beau et qui donne très bien là donc je regarde dans mes tampons j'essaye de choisir voilà autre chose quelque chose pour agrémenter un petit peu la page et la décorer et là donc il s'agit de la planche de tampon hashtag 457 qui s'appelle background voices de Bipacha BK et puis je choisis comme ça ces petites écritures voilà et je viens les placer donc de ci de là hop je reprends je mets des petits bouts par-ci voilà je change de tampon pour pas toujours avoir le même cette planche de tampon est vraiment superbe aussi avec cette écriture qu'on aime qu'on aime si on aime all and create on aime beaucoup ce genre de petit texte et cette petite écriture avec ces petits chiffres donc là je décide d'utiliser des woshi tape donc j'utilise le petit mot shine ensuite j'aime beaucoup celui-ci aussi avec des motifs en noir et blanc très très pratique puisqu'il se marie avec toutes les couleurs et donc on peut vraiment le placer très facilement dans tous les projets d'art journal donc je viens déchirer des petits morceaux de woshi comme ça un petit peu partout j'utilise aussi ce petit morceau avec du texte que j'aime beaucoup parce qu'il devient transparent sur du blanc c'est vraiment très très joli voilà comme ça je peaufine un petit peu la décoration de ma page et là je termine avec mon gros gros posca je viens faire tout le tour de ma page en protégeant bien l'arrière vous voyez avec des feuilles de brouillon comme ça tout le cadre en noir est vraiment voilà bien accentué avec ce posca et je viens faire des petits points toujours comme des petites éclaboussures autour des citrouilles là je viens avec le posca violet faire des petits rayures en haut à gauche rajouter quelques petits traits avec ce posca violet c'est vraiment très très joli aussi et là évidemment j'utilise mon posca jaune fluo et je viens aussi donc mettre des petits des petits traits dans les citrouilles en fait je viens suivre les lignes du dessin et je rajoute un petit peu de jaune fluo j'en mets un tout petit peu sur les autres couleurs pour faire comme des petites éclaboussures des petits points de lumière voilà la page est terminée j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo